Journal Combat, encore clandestin, le numéro 55, mars 1944. À guerre totale, résistance totale. On ne ment jamais inutilement. Le mensonge le plus impudent, pourvu qu'il soit répété assez souvent et assez longtemps, laisse toujours sa trace. C'est un principe que la propagande allemande a pris à son compte, et nous avons aujourd'hui encore un exemple, de la façon dont elle l'applique. Inspirée par les services de Goebbels, aboyée par la presse des domestiques, mise en scène par la milice, une formidable campagne vient de s'ouvrir qui, sous le couvert d'une lutte contre les patriotes des maquis et de la résistance, vise à diviser une fois de plus les Français. On dit aux Français, nous tuons et nous détruisons des bandits qui vous tuerez si nous n'étions pas là. Vous n'avez rien de commun avec eux. Mais si le mensonge, tiré à des millions d'exemplaires, garde un certain pouvoir, il suffit du moins que la vérité soit dite, pour que le mensonge recule. Et la vérité la voici, c'est que les Français ont tout en commun avec ce qu'on veut aujourd'hui leur apprendre à craindre et à mépriser. Il n'y a pas deux Frances, l'une qui combat et l'autre qui juge le combat. Car quand bien même certains voudraient rester dans la position confortable du juge, cela n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, cela ne me concerne pas, car cela vous concerne. La vérité est qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'a pas seulement déclenché une offensive contre les meilleurs et les plus fiers de nos compatriotes. Elle continue aussi la guerre totale contre la totalité de la France, totalement offerte à ses coûts. Ne dites pas, cela ne me concerne pas. Je vise à la campagne et la fin de la guerre me trouvera dans la paix où j'étais déjà au début de la tragédie, car cela vous concerne. Écoutez plutôt, le 29 janvier, à Maleval, dans l'Isère, tout un village, sur le seul soupçon que des réfractaires avaient pu s'y réfugier, a été incendié par les Allemands. Douze maisons ont été complètement détruites, onze cadavres découverts, une quinzaine d'hommes arrêtés. Le 18 décembre, en Corrèze, à Chaveuroche, à 5 km du Sel, un officier allemand ayant été blessé dans des conditions obscures. Cinq otages ont été fusillés sur place et deux fermes incendiées. Le 4 février, à Grôles, dans l'Ain, les Allemands, n'ayant pas trouvé les réfractaires qu'ils recherchaient, ont fusillé le maire et deux notables. Voici donc des morts français que cela ne concernait pas. Mais les Allemands ont décidé que cela les concernait et de ce jour, ils ont fait la preuve que cela nous concernait tous. Ne dites pas, cela ne me concerne pas, je suis chez moi avec ma famille, j'écoute tous les soirs la radio et je lis mon journal. Car on viendra vous chercher sous le prétexte qu'un autre homme, à l'autre bout de la France, n'a pas voulu partir. On prendra votre fils, que cela non plus ne concerne pas, et on mobilisera votre femme, qui croyait jusqu'ici qu'il s'agissait d'une affaire d'homme. En vérité, cela vous concerne, et cela nous concerne tous. Car tous les Français, aujourd'hui, sont liés par l'ennemi, dans de tels liens, que le geste de l'un crée l'élan de tous les autres, et que la distraction ou l'indifférence d'un seul fait la mort de dix autres. Ne dites pas, je sympathise, cela suffit bien, et le reste ne me concerne pas. Car vous serez tués, déportés ou torturés, aussi bien comme sympathisants que comme militants. Agissez ! Vous ne risquerez pas plus, et vous aurez au moins ce cœur tranquille, que les meilleurs des nôtres emportent jusque dans les prisons. La France ainsi ne sera pas divisée. L'effort de l'ennemi est en réalité de faire hésiter les Français devant ce devoir national qui est la résistance au STO et l'appui des maquis. Il y réussirait si la vérité ne se dressait pas devant lui. Et la vérité, c'est que l'action conjuguée des assassins de la milice et des tueurs de la Gestapo n'a eu que des résultats dérisoires. Des centaines de milliers de réfractaires résistent encore, luttent et espèrent. Ce n'est pas quelques arrestations qui changeront cela. Et c'est cela que doivent comprendre les 125 000 jeunes gens que l'ennemi se propose de déporter tous les mois. Car ils sont tous visés par la même arme et les classes 44 et 45 que l'ennemi appelle avec une belle franchise un réservoir de main-d'œuvre, donnent l'exemple de cette France que l'Allemagne unit dans la même haine. La guerre totale est déclenchée et elle demande la résistance totale. Vous devez résister car cela vous concerne et il n'y a pas deux Frances. Et les sabotages, les grèves, les manifestations organisées avec la France toute entière sont les seules façons de répondre à cette guerre. C'est cela que nous attendons de vous. À l'action dans les villes pour répondre à l'attaque des campagnes. À l'action dans les usines. À l'action sur les voies de communication de l'ennemi. À l'action contre la milice. Tout milicien est un assassin possible. Il n'y a qu'un seul combat. Et si vous ne le rejoignez pas, notre ennemi vous démontrera tous les jours qu'il est pourtant le vôtre. Prenez-y votre place. Car si le sort de tout ce que vous aimez et respectez vous concerne, alors encore une fois, n'en doutez pas, ce combat vous concerne. Dites-vous seulement que nous y apporterons tous ensemble cette grande force des opprimés qu'est la solidarité dans la souffrance. C'est cette force qui, à son tour, tuera le mensonge. Et notre espoir commun est qu'elle gardera alors assez d'élan pour animer une nouvelle vérité et une nouvelle France. C'est ce que vous aimez.